C'est une histoire, on s'en était parlé d'ailleurs ensemble, Sébastien, à Québec. Ce corps qui avait été retrouvé dans un incinérateur vendredi dernier, il y a du nouveau, on apprend que la victime, ce serait une personne sans abri. Oui. Oui, effectivement, Julie, tout porte à croire que l'homme de 61 ans qui a été retrouvé sans vie à l'incinérateur de Québec vendredi était en situation d'itinérance. À tout le moins, le service de police de la ville de Québec a pu identifier l'homme par processus d'enquête. Maintenant, on tente de joindre des membres de la famille avant de divulguer de façon publique son identité. Pour ce qui est de l'enquête policière, elle se poursuit toujours. Vous savez, vendredi, on travaillait sur plusieurs hypothèses. On ne fermait aucune porte. On est toujours dans ce même scénario actuellement. Est-ce qu'il s'agit d'un geste volontaire? Est-ce qu'il s'agit d'un accident ou y a-t-il une incidence criminelle derrière tout ça, faisant en sorte que l'homme ait été amené à bord d'un camion à ordure puis déchargé directement à l'incinérateur? Il y aura autopsie cette semaine. Certainement que ça va permettre aux policiers d'éliminer certaines pistes et de se concentrer sur d'autres. Mais on a parlé de cet événement avec le directeur général de la maison Laubrivière, Éric Boulay. Évidemment, il est préoccupé par ce qui s'est passé, même si même lui, de son côté, n'a pas d'identification précise sur l'identité de la personne, ni même si elle fréquentait la ressource de Laubrivière comme itinérant. Mais écoutons ce qu'il avait à dire. Quand j'apprends ces choses-là, moi, le matin, en me levant, écoute, je l'apprends, c'est une nouvelle, c'est une brique, là, parce que c'est très, très triste d'apprendre ça. On a eu, il n'y a pas si longtemps, un décès sur le bord de la rivière Saint-Charles. On sait que les gens qui sont dans la rue sont très à risque. Des fois, on est sur une mince couche de glace, que ce soit l'hiver à cause du foie ou l'été à cause des conditions de vie. Ce qu'on sait actuellement, un refuge, par exemple, parce que je peux parler pour ma paroisse, ça, un refuge comme Laubrivière refuse des fois jusqu'à 15 à 20 personnes faute de place. Alors, quand on sait qu'on refuse autant de gens, bien, on sait que les gens sont à risque. Oui, les gens peuvent être à risque. Il y a des enjeux. Et l'itinérance est bien, bien présente ici à Québec. D'ailleurs, il y aura un sommet sur l'itinérance qui va s'ouvrir vendredi ici à Québec. On en reparlera certainement. Mais ce que me disait Éric Boulay, rapidement, en terminant, pour dire à quel point il y a du mouvement au niveau de l'itinérance à Québec, entre le 1er juin et le 31 août, 75 % de la clientèle étaient des nouveaux visages à Laubrivière. Alors, c'est dire à quel point, non seulement ça prend de l'ampleur, mais une certaine mouvance au niveau de l'itinérance, notamment ici à Québec. Absolument. Et partout à travers le Québec aussi, il y en a un petit peu partout. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Au revoir.